Bienvenue dans cette nouvelle lecture BD, Natacha. Voyage à travers le temps de Valdéry, Miteil, Borger et JDM. Ce sont quatre auteurs belges. Moi, je vais parler de Valdéry puisque c'est le créateur du personnage de Natacha. Il est à la fois l'illustrateur et le scénariste. Alors, je vais faire en sorte de ne pas trop faire refléter la Rignite. C'est une grande BD assez lourde puisqu'il y a trois histoires dedans. Alors, l'auteur François Wattes a demandé que je lise une de ses BD Natacha sur ma chaîne. C'est mon ami Adrien qui m'en a fait part. Je n'ai pas eu l'auteur directement il y a quelques semaines maintenant. Et je lui ai dit que j'allais regarder pour en lire une. Je n'ai jamais lu de Natacha. Donc, c'était l'occasion aussi de découvrir. Je connais bien sûr les titres Natacha, mais je n'en ai jamais lu jusqu'à présent. L'auteur est né en 1946 et la série Natacha a commencé à sortir dans les années 1970. Et comme à chaque fois que je lis un livre ou une BD, je lis la biographie des auteurs avant de tourner l'introduction. Comme ça, ça permet vraiment de faire connaître l'auteur et son travail. Céline Natacha est sortie en tout premier dans le journal de Spirou par l'éditeur Dubuis. Celui-ci s'est appelé Les Intégrales Dubuis. Les trois autres auteurs belges sont associés à Roi Terri pour certaines histoires contenues dans cette édition. Alors, François Roi Terri a eu des prix récompenses, notamment pour Natacha. Il y a environ 34 albums, si je ne me trompe pas. J'ai essayé de chercher cette information sur différents sites. Alors, si l'auteur regarde ma vidéo, il peut commenter en me disant exactement combien d'album est sorti. Et j'ai appris en recherchant la biographie de l'auteur que Natacha serait adaptée en film par TF1 et une autre production. Alors, jusqu'à présent, je ne suis pas sûre qu'il soit sorti. Car c'était en 2021 que l'information est sortie. Et en regardant sur Allo Ciné, je n'ai pas vu le film sorti. Il est marqué prochainement. Alors, je vais lire comme derrière. Il y a un tout petit texte. Et ensuite, j'expliquerai l'histoire que je vais lire parmi les trois, ou tout du moins quelques pages. La réédition intégrale des aventures de la plus célèbre hôtesse de l'air. Longtemps, les femmes de papier ont été reléguées au second plan, derrière les mâles héros d'une bande dessinée classique, asexuées. Puis, Natacha arriva avec sa sensualité, son énergie, sa sensibilité, ses formes sexies qu'elle ne gênait pas d'exposer. Elle fit souffler un courant d'air frais sur le journal Spirou, participant ainsi à la libération d'un art populaire alors cadenassé par la censure. Revivez ses aventures pédiantes grâce à cette intégrale, qui en reprendra tous les allemandes, dans l'ordre chronologique, ainsi que des récits inédits. Moi, je vais lire celle-ci, instantanée pour Caltech. J'ai choisi celle-ci car le thème me plaît. Ils vont découvrir en fait un objet non identifié en prenant l'avion et ils vont enquêter sur ce fait mystérieux. La première histoire part du tableau de la Joconde. La troisième, je ne l'ai pas encore lu. C'est quelque point de page. Au début de la BD, il y a une petite explication sur la création de Natacha. Donc, je vais la lire avant de commencer l'histoire car c'est très intéressant. J'espère que l'auteur aimera ma lecture en voix chuchotée. Je me dis que s'il demande de l'avion, c'est qu'il aime bien ce que je fais sur ma chaîne. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Ça m'encourage. Ça m'encourage. A tout de suite pour la lecture de cette héroïne plante. Pronto. La naissance de Natacha par François Wattel. En 1965, cette petite demoiselle est née graphiquement en Allemagne où j'accomplissais un service appelé « militaire » baptisé en Belgique sous le nom de Natacha en 1967. Elle parut officiellement dans le journal Spiro le 26 de 1976. Sa profession, hôtesse de l'air. Pour réaliser sa première aventure, il m'a fallu trois ans. Je n'ai jamais été très rapide. Comme je disais l'autre jour à mon rédacteur en chef, je dessine vite mais je travaille lentement. Il faut dire qu'à cette époque-là, je dessinais Benoît Brise-Ferre, un personnage de Péon, le créateur des schtroumpfs. Benoît, vu son succès, avait la priorité. J'en vis quatre albums sur des scénarios de Péon. Dès sa première apparition dans Spiro, Natacha fut à mon grand étonnement, adopté par le public. « Je tue bientôt abandonner Benoît pour me consacrer à elle. Les filles, cela finit toujours par vous prendre tout votre temps. » « Eh oui, Benoît. » Natacha est née par hasard, par chance. Je faisais déjà des bandes dessinées qui paraissaient dans d'autres journaux. J'acquillais Célestin pendant mon temps libre. Je m'amusais à caricaturer quelques-unes de mes amies pour les faire rire, ce qui ne fut pas toujours le cas. La femme étant un personnage très difficile à dessiner, c'était un excellent exercice. Je ne me rendais pas compte que je crée Natacha. Voyant par hasard mes croquis, « Ivan Delbord, le belge le plus marrant, au dire de certains rédacteurs en chef à cette époque, me dit de faire un personnage féminin adulte pour Spiro. » « Vraiment, vrai, le scénario. » À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la BD. Maintenant, il n'en pleut. Je n'aurais pas dû commencer. Bien que l'éditeur M. Charles du Puy en tombât amoureux, Natacha risquait d'être mal reçue par un certain public. Non habitué à ce genre de personnage, Spiro étant un journal pour enfants, la censure française à caractère protectionniste n'était pas d'embre. Ces années-là, avec les séries venant de l'étranger, les craintes étaient veines car Natacha n'y a eu aucun problème. Au contraire, c'est Thierry Martens, le belge, le moins marrant au dire de certains rédac-chefs en 1969 qui exhumât le début de la première histoire de Natacha des tiroirs poussiéreux de la rédaction Spiro. Il me somma de la continuer immédiatement. Vous connaissez la suite pour trouver le personnage de Natacha. Ce ne fut pas simple. Fouillant dans mes vieux croquis, je ne trouvais rien qui me plu, ni sa part des caricatures de trois de mes copines. Coup de chance car... J'en finis un joyeux compromis. Un morceau à droite, un morceau à gauche et... Voilà le travail. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Natacha est aînée. Et depuis, elle a vécu des histoires que vous savez. Elle revient dans Spiro la semaine prochaine. Ce n'est pas trop tôt. Pas encore remis de ses émotions. Monsieur du Blizzard, éditeur, n'a pas pu participer à cette petite fête. Mais il est de tout cœur avec nous. Et voilà le début de l'histoire, instantanée. Pour Kattec, Natacha, par François Watery, pour les personnages, et JDM, pour les décors. D'après une histoire écrite par Etienne Borgé. Le vol PA-792 pour New York poursuit son vol régulier de 7 à 8 heures de vol. Et avec le décalage horaire de la perspective de se retrouver à terre, pratiquement à la même heure que celle du départ, ne rend pas les voyageurs particulièrement exubérants. Mis à part l'américaine avec ses deux garnements de la pire espèce, Natacha n'a pas prévu beaucoup d'ennui dans ce vol de routine. Walter, le Stuart, lui est loin d'être aussi calme que l'ensemble des passagers. Ha ha ! Il est tout excité, l'ami Walter, depuis qu'il sait qu'il va passer trois semaines aux Etats-Unis. Hé, il ne connaît que l'aéroport Kennedy. Ha 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 ! Ouais, il va pouvoir visiter le pays, les villes. Ce sont ses vacances. J'ai déjà vu ça, le grain. Flâner en Californie, connaître la Nouvelle-Orient, le perso du jazz. Vous vous imaginez, Natacha ? Ne vous perdez pas, Walter. C'est gênant, les Etats-Unis. Vous êtes si distrayant. Vous nous manqueriez. C'est ça, manquez-vous. Mais qui sait qui sera bien étonné quand les magazines européens se racheront mes comptes renoués ? Qu'est-ce que l'Amérique ? Qui sont les Américains ? Par Walter, reporter solitaire. Vous savez qu'un certain colomb avait déjà eu cette idée. Et les quelques récits que j'ai lus dernièrement me font penser que les Américains sortent lentement de leur sauvagerie. Oh, mais oui. Riez, riez. Mais quand vous... End up. This is a hijacking. Oh, les mains. Ceci est un détournement. Arrête de pleurer, petit. C'est malin de faire peur aux gens comme ça. Tu ne te rends pas compte. Hé. Ne vous fatiguez pas, Walter. Ce petit Américain ne comprend pas grand-chose. Natacha, s'il vous plaît. Recondissez le gamin. Je vais essayer de réparer les dégâts. Ah, Walter. Il préfère encore affronter un vrai pirate de l'air que la mère de ce gosse. Excusez-moi, madame, mais je vous ramène votre fils à jouer au pirate de l'air dans un avion. Il ne me semble pas tellement indiqué. Hé. Oh, my poor darling. Come to mommy. What did those of all people do to my little blue angel? Écoutez, madame. They hit me. And psss, 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 a mad man. Sigh, honteux, mademoiselle. Menacez et frappez comme ça une petite enfant. Je déposais plainte et vous vous irez dans le prison. Mais madame, il s'agit d'un regrettable accident pour lequel je vous prie de nous excuser. Et je vous rappelle que les enfants ne sont pas autorisés à circuler dans l'avion sans surveillance et faut pas t'en parler. Vous aurez besoin. Ça arrive pour tribunal. Kid killer. Mais madame, je... Hé, aïe. Mais reste tranquille, toi. Mommie. Madame, pour la dernière fois, je vous demande de calmer vos enfants. Vous êtes vraiment un neighborly. Les pauvres quittent. Ils doivent libérer leur beau-de-sœur. Créateur. Pas de contraintes, pas de complexes, comme a dit le professeur Springer. Vous craignez de rien dans le psychologie des kits. Vous êtes une trauma, disait. Madame, je crains que malheureusement les théories de vos psychologies n'ont pas encore contaminé la vieille robe. À votre service, madame. Je crois qu'elle vient de retrouver la bonne vieille psychologie européenne. Oui, madame. Nous arrivons à New York dans une heure. Merci, monsieur. et ne me dites pas que 20 heures par semaine dans son avion ne vous suffisent pas comme souvenir. Et mon reportage, c'est quand même ici que mon voyage commence. Ah, les photos. Rien de terre pour compléter un bon article. Un sourire. Waouh, vous avez là un bel appareil, Walter. Oui, et il m'a coûté cher. J'espère. Dites, commandant, sur votre gauche, la tâche lumineuse, c'est le reflet de la lune. Ah, Walter, la lune à cette époque-ci. Ce serait plutôt à l'arrière-gauche. J'ai déjà vu ça. Ah, mais enfin, regardez, je vous assure qu'il y a quelque chose de lumineux là. Ensuite, elle a disparu. Vous avez rêvé, Walter. Quand on regarde le ciel trop longtemps, on finit par voir des espèces de tâches éblouissements, tout simplement. J'ai déjà vu ça. Non, c'était réel. Avec un peu de chance, c'est sur la ronde. c'est sur la photo. Allez, effaceur, vous avez bien besoin de vacances. Peu après, je suis certain de ne pas avoir rêvé. Il me prend pour un fou. Je suis beau. Hola, Walter, qu'elle attirale. Ah, il faut ce qu'il faut. Ce sont les doigts interchangeables de mon Hasselblad. Celui-ci contient un film noir et blanc. celui-là, un film d'hia. Et ici, un film couleur infrarouge. Avec ça, je peux prendre des clichés à basse altitude avec des nuances qui dépendront des diverses températures au sol. Mes nerfs le commandant. Vous avez l'air très documenté. Oui, Natasha, regardez dans le viseur et dirigez l'appareil vers le ciel. Vous devriez voir apparaître une tâche lumineuse. Et d'après les théories du commandant, en effet, Walter, je la vois. Quoi ? L'appareil, vite. Cette fois, ça y est, je l'ai. Oh, vous avez vu ? Ça a changé de couleur et a disparu. C'est... C'est stupéfiant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pas la peine d'en parler au commandant. Il va encore me prendre pour un farfelu. Ouf ! Ceux-là n'ont rien vu. Aïe ! Les autres passagers, ils vont sûrement s'inquiéter. Tout a l'air calme. Ils n'ont pas l'air d'avoir remarqué quelque chose. Non. Ding dong. Ladies and gentlemen, we are arriving at New York City where the temperature is 62 degrés Fahrenheit. Please fasten yourself. Belts. Heureusement, je me demande ce qu'on aurait pu leur dire pour les rassurer. 17 degrés centigrade. Peu après, vous vous rendez compte, Natacha, ces photos sont peut-être les seuls témoignages d'un phénomène inconnu, d'ouvre, ou les effets d'un engin secret, ou, doucement, water, doucement, on pourrait vous entendre et mal interpréter vos paroles. et il se peut que ce phénomène soit archi-connu et banal pour un scientifique. Peut-être, peut-être. Rendez-vous à la cafétéria. Je vais me changer. N'oubliez pas qu'ici commencent nos vacances. Oui, mais moi, je ne reste que trois jours. Une demi-heure après. Vichu, Natacha. C'est vichu. Lorsque j'ai photographié la tâche lumineuse, mon appareil est déchargé. Pour l'infrarouge, c'est vichu pour le changement de couleur. Mais qui sait, Walter, vous m'avez dit que pour ce genre de films, les couleurs dépendent des températures. Peut-être qu'un spécialiste pourrait en tirer quelque chose. Mais oui, il faut voir un spécialiste vite. Il faut m'accompagner. Oui, mais où, Walter ? Chez le professeur Warwick. J'avais pris un rendez-vous avec lui. C'est un spécialiste en astrophysique. On n'ira plus tôt, c'est tout. Et où ? À Caltech, Natasha, l'université californienne bien connue. En Californie. Mais, 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 oui, nous avons juste le temps de dédouaner nos bagages et comme vous restez trois jours ici, c'est suffisant pour m'accompagner. mais, vous êtes vous, Walter, et tu t'essasses par les moyens de la physique. C'est la fin de la lecture de cette première partie de Instantané pour Caltech. j'espère que leur aventure aérienne avec Orny ne vous en plus. Moi, j'ai bien aimé. Pour découvrir la suite, il faut avoir un autre album. et je vais lire la troisième histoire dans les jours qui suivent. Je vous souhaite une belle fin de vidéo dans la douceur et à la prochaine vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz